Bonjour et bienvenue, je suis Kader, chef d'atelier pour le groupe GEDE et aujourd'hui je vais vous expliquer le principe d'une révision. Voici le matériel nécessaire. Un outil de diagnostic appelé clip, une clé à vidange, une cloche pour le filtre à huile, un joint de vidange, un nouveau filtre à huile, un bidon d'huile, un entonnoir et une bassine pour récupérer l'huile. Pour vous illustrer les dangers d'une vidange pas faite à temps, prenons pour exemple ces filtres à café. Ici, on retrouve un filtre à huile neuf et là, un filtre à huile encrassé et des dépôts sont formés à l'intérieur. Que se passe-t-il lorsqu'on verse de l'huile usagée dans un filtre à huile sale ? On remarque que l'huile a du mal à s'écouler, contrairement à un filtre à huile neuf où l'huile s'écoule correctement. Et on ne s'arrête pas là. Pendant que le moteur et le filtre à huile se vident, on en profite pour faire le tour du véhicule et contrôler les différents organes de sécurité. Pneux, freins, éclairage. Et ce n'est pas fini. Grâce à ce petit ordinateur que l'on appelle clip, on procède à un bilan électronique des calculateurs. Airbag, injection, multimédia. Si le voyant est vert, tout va bien. Mais si le voyant est rouge, un passage en atelier est fortement conseillé. Pour finir, n'oubliez pas d'effectuer les 400 points de contrôle nécessaires au passage au contrôle technique, avec l'obligation de réparer les défauts graves en 24 heures chrono. C'est pour cela que nous vous proposons un check-up gratuit dans nos ateliers, afin de préparer au mieux le contrôle technique. C'est pour cela que je fais.